Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire des spaghettis au coq, recette facile, pas chère, qui va prendre une dizaine de minutes, 15 minutes maximum, et surtout qui va régaler tout le monde. C'est une des 100 recettes incontournables, indispensables, que je fais dans vos livres et que je vous recommande de savoir faire chez vous au quotidien. Ok ? Alors, vous vous êtes lavé les mains ? Vous avez infûté vos couteaux ? Vous vous êtes abonné ? Bon, je pense qu'on s'est tout dit, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Et bien sûr, la liste des ingrédients est dans le descriptif sous la vidéo. Alors là, moi je fais avec la pâte de ma recette, mais vous pouvez aller directement à 2 minutes 47 si vous préférez travailler avec des pâtes déjà toutes prêtes. Alors la pâte, bien sûr, je vous ai montré comment la faire. Vous vous rappelez, c'était dans une de mes vidéos, donc c'est la même chose. Alors là, j'abaisse la moitié du pâton. Il ne faut pas que ce soit trop épais pour éviter d'écraser justement la pâte à ravioles dans la machine. Voilà, une épaisseur correcte. Après, c'est à vous de juger. Donc là, je la passe dans le laminoir. Voilà, je la passe deux fois à chaque fois de la même épaisseur. Il faut faire deux tours. Et là, je vais faire un petit truc. Je vais revenir en arrière et passer ma pâte pour faire qu'un seul bloc. Ça va plus vite à faire. Voilà, ça, c'est une petite astuce. Si vous pouvez, c'est bien. Sinon, vous la passez au fur et à mesure. Mais voilà, après, il faut viser l'encoche. Là, je vais passer dans le petit laminoir à spaghettis. Alors, je choisis de faire des spaghettis, mais on peut faire aussi des tagliatelles, bien sûr. Et là, voilà. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Je fais pareil avec l'autre moitié. Voilà. Je récupère un petit morceau. Il y a toujours un petit peu, mais je le récupère parce que c'est bon. Il ne faut pas le jeter. Je fais pareil avec la deuxième moitié. Exactement le même principe. Ensuite, je vais ciseler un demi-oignon pour la cuisson de mes coques. Voilà, de manière assez régulière. On va faire un joli ciselage avec le filet de sol. Attention, les doigts toujours. Bien les rentrer. Alors, je vais mettre 3 belles cuillères d'huile de lit dans une poêle. Je vais faire revenir l'oignon. Alors voilà, je démarre pas trop chaud. Il faut que ça fristouille gentiment. On ne donne pas de coloration. C'est à feu moyen, on va dire. Je le monte en puissance pour que ça monte. J'ai presque démarré un peu à froid en fait. Voilà, ça commence à chauffer bien comme il faut. Donc je remonte le feu. Je rajoute mes coques. Alors la cuisson va être très rapide. Je rajoute les coques. Je mélange un peu l'ensemble. Du vin blanc. Et je vais recouvrir avec un couvercle. Voilà, je n'ai pas la bonne taille, mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est que ça cuise quand même un peu à l'étouffée. Et dès que les coques s'ouvrent, il faut arrêter. Il ne faut pas aller plus loin. Alors la petite astuce pour acheter quand même des coques de bonne qualité, il faut surtout que sur l'étale, elles ne soient pas ouvertes. C'est ouverte de peur. Il est important d'arrêter la cuisson dès que les coques s'ouvrent, pour pas qu'elles soient surcuites. Donc la cuisson est arrêtée. Je vais débarrasser mes coques dans un petit saladier. Voilà, et je garde le jus et les oignons dans la poêle. Vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, je vais couper des petites tomates cerises. Alors ça, je l'ai rajouté, c'est vraiment facultatif. Ce n'est pas dans la recette originale. Mais voilà, j'aime bien les tomates avec les pâtes. C'est un petit ingrédient que j'aime bien, qui permet de la fraîcheur et un petit peu d'acidité. Mais je répète, ce n'est pas obligatoire. Je vais cuire mes spaghettis dans de l'eau chaude, bien chaude, bien salée. Attention, ça cuit très vite. Ça cuit plus vite que des pâtes industrielles, bien sûr. C'est quelques minutes. Ça va très très vite. Il faut faire attention. Il faut les servir al dente, surtout. Ensuite, je les débarrasse avec une araignée. Pas besoin de les égoutter plus que ça, puisqu'on va avoir un peu de jus dans la poêle. Je les mets dans la cuisson de mes coques. Juste avec l'araignée, comme ça. Voilà, nickel. Et là, je mélange bien en ajoutant les tomates dedans. Je suis à feu moyen. Moyen plus, on va dire. Parce que les pâtes sont déjà chaudes. L'idée, c'est de faire cuire légèrement les tomates, mais pas trop pour qu'elles gardent la consistance et du craquant. Là, je rajoute de l'ail haché à cru. Un petit pesto ! Eh oui ! Que j'ai déjà fait dans une recette. Vous pouvez le retrouver dans une de mes vidéos. Ça va donner du goût. Je rajoute les coques. Et on va mélanger tout ça, voilà. Tous les gousses mélangent bien. Et on va passer au dressage. Alors là, j'ai mis les coquilles. Mais on peut aussi décortiquer les coques, si vous voulez. Ce sera plus facile à manger. Et voilà ! Vous savez maintenant faire les spaghettis aux coques avec la tomate et au basilic. À ma façon, bien sûr ! Alors n'hésitez pas, prenez vos plats en photo. Envoyez-les sur Instagram avec hashtag programme mentor. Ok ? J'aime bien recevoir les photos. Puis faites-moi des commentaires si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. N'hésitez pas ! Pour le matériel, allez sur mon site. Vous retrouverez tout ce que j'utilise à travers mes recettes. Ok ? Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Moi, je vais attaquer les pâtes. Parce que j'ai faim ! Il y en a encore un petit peu là. Ça va, j'en aura assez. Allez, à bientôt ! Ciao ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. – C'est juste pour eux. – Sous-titrage CRIDAS Sous-titrage CRIDAS C'est parti !